Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la septième étape de la collection montée, la 205 GTI 1.9. L'étape 7, elle est là, les pièces sont ici, il manque plus qu'un petit générique et on se retrouve juste après. Et donc étape 7, voici les pièces que nous avons dans ce numéro. On va continuer à monter notre moteur, donc nous avons le collecteur d'admission, la durite de remplissage, le tuyau d'aspiration, on va les voir un peu plus tard. Les étapes de montage, donc on va connecter le tuyau d'aspiration avec le tuyau de Reniflar qu'on a monté à l'étape 6. Ou même pas, non, non, c'est le tuyau que l'on a dans ce numéro. Ensuite on va positionner le support sur la rampe d'injection, support qui nous est fourni, oui, qui nous est fourni ici. Et donc on positionnera ensuite les quatre injecteurs sur notre moteur. Et puis on continuera, on commencera à monter le collecteur d'admission sur notre culasse. Donc voici ce qui nous attend pour notre étape 7. Allez, passons au déballage. Donc pas mal de petites pièces, en commençant d'abord par le collecteur d'admission, pièce métallique, peinture métallisée, très jolie pièce. Puis après le reste, ça reste du plastique avec de la grappe, ici que l'on va dégrapper, que l'on va poncer un petit peu. De la poche de vis, des petits tuyaux, deux petits tuyaux, un gros tuyau. Et puis on va passer tout de suite à notre montage. Donc, eh bien, première étape, rien de plus simple. On va installer ces deux petits tuyaux. Le premier qui est le tuyau d'aspiration, le petit, et l'autre qui est le tuyau de reniflard d'huile, qu'on va installer à la durite de remplissage, tout simplement. Alors, on y va délicatement, parce que là, c'est des pièces toutes petites. Voilà, alors après, vous pouvez vous aider d'une pince, si vous voulez. Moi, pour l'instant, je n'en ai pas l'utilité. Donc, voilà le résultat de cette pièce. Alors là, du détail, en veux-tu, en voilà. On va positionner d'abord la petite pièce. Donc, c'est le régulateur de pression. Voilà, je l'ai clipsé. Et on va positionner ensuite la rampe d'injection sur le collecteur d'admission, comme ceci. Alors, je vais un petit peu limer ma petite pièce. Donc, ça reste du plastique, c'est normal. Il faut limer le surplus de plastique. Je vais limer l'autre côté. Après un petit coup de lime, on va voir si ça rentre. Et bien voilà, que demande le peuple ? Rien. Le peuple ne demande rien. Voilà, c'est fantastique. Et donc, en termes plus techniques, on va connecter le tubeau d'aspiration au régulateur de pression et à la buse située sur le collecteur d'admission. Voilà. Cinq ans d'études en mécano. J'ai un CAP mécano. Pour vous dire tout ça. Non, non, je blague. Je lis sur le fascicule en même temps. Ça se sert. Et voilà le résultat. Classe, non ? Ensuite, on va positionner nos quatre injecteurs sur la culasse. Donc, il y a un détrompeur. On ne peut pas justement se tromper. Forcément, c'est le principe du détrompeur. On pourra y mettre un petit point de cyanoacrylate si on a peur que ça se fasse mal. Ensuite, on va réunir les deux parties entre elles. Comme ceci. On y met les quatre picots. Ça entre bien comme il faut. Voilà. Et à l'arrière, on va y mettre deux vis BM délicatement parce que ça reste très fragile tout ça. On va faire attention à tous les câbles. Voilà. Et on y met la deuxième vis pareil BM de l'autre côté. On viendra serrer l'ensemble dans quelques instants. Regardez-moi juste ces détails. C'est incroyable. Tous les petits détails qu'il y a sur ce petit moteur. C'est vraiment incroyable. Voilà. On n'a plus qu'à mettre ça de côté avec la petite pièce que l'on a montée en début de ce numéro. Et c'est ainsi que se termine cette étape numéro 7. Voilà les amis. L'étape 7 est maintenant terminée. Notre moteur commence à prendre forme. J'espère que ces vidéos vous plaisent. n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Partagez la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Surtout activez la cloche. Celle-ci vous notifiera de toutes les nouvelles vidéos qui arriveront sur la chaîne. En attendant, je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt. Bonne journée et portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501